... Moi, je suis M. Duquenois, professeur de sciences économiques et sociales. En fait, les sciences économiques et sociales, c'est l'addition de trois matières. On a des sciences économiques, de la sociologie et puis des sciences politiques, qui chacune offre des angles différents pour comprendre le monde contemporain. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui accompagne les élèves dans leur ouverture, dans le fait qu'ils deviennent adultes et puissent après se projeter vers des études supérieures. On va parler, par exemple, des mécanismes financiers, de la croissance économique, des classes sociales et de la structure de la société actuelle. Je m'appelle Elliot Delamichel Riche, je suis en terminale en spécialité sciences économiques et sociales. J'ai choisi la spécialité SES afin d'obtenir des clés de lecture pour mieux comprendre le monde qui m'entoure et acquérir une solide culture générale et former mon esprit critique, tout en traitant d'enjeux contemporains. Et globalement, la matière a répondu à mes attentes, puisque l'étude de mécanismes sociaux et économiques et de nombreux cas concrets me permet de mieux analyser l'actualité et ma propre vie quotidienne, tout en acquérant des compétences utiles pour ma future vie d'adulte, telles que la connaissance du fonctionnement du système monétaire, d'un marché, des banques, ou de la construction sociale des individus, des enjeux du chômage, des enjeux environnementaux. Je pense qu'on peut aussi parler des débouchés, qui sont vraiment à des points forts, puisque les sciences économiques et sociales se combinent aisément avec toutes les autres spécialités, que ce soit humanité, mathématiques, langue, même biologie, des débouchés vers des grandes écoles, par exemple Sciences Po ou des écoles de commerce. Ça peut aussi ouvrir à des études aussi variées que des études STAPS, donc de STAPS vers le sport, ou bien psychologie, ou bien sociologie, économie, gestion, etc. Ou bien même vers des études courtes, BTS, IUT, donc voilà, les débouchés sont larges, et puis les élèves sont généralement contents d'avoir passé ces années de sciences économiques et sociales.